Voici maintenant l'homme fort, le nouvel homme fort de la gymnastique française, Dimitri Karbanenko, champion de France du concours général. Il excelle au sol, ce n'est pas le cheval d'Arson qui l'inquiète, mais Karbanenko n'a jamais réalisé de grande prouesse à cet appareil. Il est bien meilleur à la barre fixe, nous le verrons tout à l'heure, mais enfin, Karbanenko, c'est Karbanenko avec des bras d'acier. Et une ligne parfaite, sa spécialité, combinaison de faciale russe, il reste face au cheval et il fait des changements de face. Ici le passage en ciseaux, c'est obligatoire. Dimitri, même si ce n'est pas son meilleur agré, est un garçon très très compétitif, il se bat énormément sur l'agré, on peut le voir. Et il finit avec une valse complète à l'équilibre, son exercice. Il va rehausser cette finale, même s'il ne prétend pas remporter le titre, parce que derrière lui, il y a Eric Poujade, deuxième des championnats du monde, et Eric Casimir, qui a aussi des prétentions en ce qui concerne le cheval d'Arson. Dimitri Karbanenko, vous connaissez son histoire, il a quitté la Russie et Moscou après les Jeux Olympiques d'Atlanta, il est devenu français, il habite désormais sur la Côte d'Azur, et s'entraîne au centre national d'Antibes, et il a réussi à remporter son premier titre de champion de France, hier soir au concours général. Et n'oublions pas qu'il a quand même apporté aussi sa première médaille au dernier championnat du monde à Lausanne, médaille d'argent au sol. Merci. Merci.